bonjour mesdames et messieurs bienvenue en direct et en exclusivité c'est congolaive télévision nous sommes les vendredis 28 octobre 2020 ce matin nous sommes avec j'ai déo c'est pingouin je vous rappelle qu'il est le président de la ligue de gens de l'idps c'est pingouin avec vous ce matin nous allons décrypter ensemble la situation ce matin et hier après midi la situation bien sûr qu'il prévoit il faut dire qu'au retour au nord qui vous la situation sécuritaire reste dominée par l'intensification en tout cas des affrontements entre l'armée congolaise et les 23 j'ai déo bonjour et bonne arrivée merci bonjour et bonjour pour l'émission revenons d'abord c'est la situation un peu dire certainement nous en avons nous en avons parlé hier avec vous mais ce matin vous avez encore d'autres nouvelles et d'autres bonnes nouvelles également que vous allez nous donner mais il faut préciser que les combats se sont encore intensifiés en tout cas hier j'ai dit entre les phares de celles et les rebelles du m23 dans plusieurs localités du territoire des rouges au nord qui vous c'est entre autres vers kako près de l'agglomération des roubarais n'y sisi et kanonbe dans les environs de la base militaire de romangabo en groupement de gisigarés les combats ont repris vers cinquième vers kanonbe et n'y sisi dans les groupements de gisigarés plus proches de la base militaire de romangabo indique plusieurs sources dans la région contacté par nos confrères de la radio okapi celles-ci ajoutent qu'au moment d'autres détonations d'armes lourdes et légères ont été attendus vers les villages choumiwa près de kako c'est à la sortie de l'axe tamugenga aux environs de la route nationale numéro d a pris de panique plusieurs habitants des agglomération des roubarais kalenguera va kabara et roumangabo ont abandonné leur milieu pour se mettre à l'abri du coup les trafics routiers sur l'axe goma retour sur la nationale numéro d ont été en tout cas de plus en plus timide depuis hier jeudi maté à cause de la psychose seuls quelques véhicules ont pu traverser cette zone située entre roumangabo, kalenguera, roubarais depuis le maté d'hier jeudi alors que d'autres conducteurs auraient boursé chemin témoigne des sources dans la région l'armée congolaise maintient toujours ses positions à kabindi et rouangouba si l'ex-retourou bonagana d'après certaines sources officielles mais plusieurs autres sources attestent que kabindi et rouangouba seraient passés entre les mains des rebelles depuis le 23 octobre toutefois hier jeudi maté quelques détonations ont aussi été attendues dans cette zone d'autres sources concordantes précisent en revanche que la zone de maté d'hier dans le village de guisigari 1 est occupée depuis mercredi 26 octobre par les rebelles d'hier 23 mais aucune source officielle n'a confirmé la prise de maté d'hier voilà un peu la situation j'ai de haut avec vous c'est maté nous je rappelle qu'on est vendredi parle nous quelles sont les dernières informations que vous avez à votre disposition merci encore pour la dépêche de nos journalistes de nos cof de nos co-citoyens journalistes fait à il serait mieux de donner des informations tellement vérifiées et vérifiables parce que quand on parle des affrontements aussi de la crise des ordres des hostilités qui sont intensifiées au niveau des rutschurus d'accès certaines localités je suis en train de confirmer que tout d'abord j'ai fait petit saut et là hier j'ai vu comment ça s'est passé évidemment la psychose évidente au savoir la panique et la population mais quand j'ai essayé de poser des questions je voulais me rassurer de la réalité sur les terrains les militaires et disent que le peuple est la cible de l'ennemi mais aussi l'ennemi utilise le peuple comme ce bouclier et de cela la stratégie militaire on a décidé que les peuples puissent vider beaucoup des milliers qui qui sont concernés par ces attaques et c'est là que vous trouverez que il ya eu un déplacement massif dans les autres peut-être se rendent de l'autre côté du nord mais aussi les gens ne savent pas supporter les détonations des armes lourdes ils sentent que vraiment l'ennemi peut-être ou est proche mais que ça soit la détoration des armes d'efforts décès de l'ennemi au plus de la place de cela l'ennemi a montré sa faiblesse de s'attaquer directement à la population mais en attaquant les zones les grandes agglomérations habitées par la population pour qu'il commette plus de dégâts et qu'il soit attendu qu'il est vraiment actif sur les terrains c'est ça sa stratégie mais maintenant qu'à nos cofrères vos cofrères disons les journalistes parce que si certains milliers ils disent qu'il ya une tassification des hostilités c'est ça laisse à réfléchir parce que toutes ces zones qui sont vraiment où il ya des guerres intenses ou vraiment au ça les affrontements ne sont pas accessibles pour le moment et on n'est pas André même de permettre les journalistes vous voulez être je sais que hier vous avez été sur le terrain il ya des liés des liés des milliers où vous ne savez pas accéder alors comment confirmer ces informations qui a été sur le terrain qui qui a qui peut nous prouver que tel ou tel autre millier a été sous contrôle des rebelles ou sous contrôle des frdc j'attends qu'il ya encore on puisse réserver sur de telles informations pour ne pas paniquer les gens pour ne pas réjouir gratuitement les gens ce qui est important pour nous sommes en train d'attendre la finalisation de ces opérations à notre faveur parce que nous soutenons ça c'est aussi c'est nous qui sommes gagnants dans tout ce qui va se passer alors revenons sur les actualités ce matin où on précise que dans les groupements des gisigarides dans les groupements des gisigarides voilà des collines dont moussengo et mourard à quelques kilomètres du cas de romangabo sont sous les faits sont sous les m23 tentent de les récupérer depuis cinq heures surtout on voit l'axe matébé rangira kabindi et rangouba la situation en tout cas est calme sur ces axes mais et comme il ya des collines notamment moussengo et mourard à il a eu l'effet où l'homme 23 tente de récupérer qui était bien sûr sous contrôle des phares de ces mots oui il ya les phares de ces de l'autre côté il ya les vêtements de l'autre côté et les m23 tente toujours à récupérer la partie qui est occupée par les faits les phares de ces faits est en train de faire la même chose mais donc ce sont des affrontements on attend voir c'est lui qui va l'emporter mais nous passons que même 23 avec sa faiblesse va perdre et ne saura pas pourquoi on est en train de dire seulement que les m23 tente disons de reprendre de prendre tel ou tel autre millier mais on ne dit pas que les les phares de ces sont en train d'aussi détente et de reprendre pourquoi seulement les phares de ces ne doivent pas tenter parce que c'est c'est nos villages quand même ce sont aux villages jusqu'à preuve de contraire où il ya des zones occupées par les m23 pourquoi on n'est pas en train de signaler les mérite ou les avancées des dénonés phares d'essai on cherche à signaler seulement les attaques des m23 comme s'il n'y a que les m23 qui sont en train d'attaquer alors que c'est un front où les m23 sont déterminés à chasser les m23 personne ne l'a dit pourquoi ce suspect il fallait que dans votre communication les journalistes vous poussiez corriger quelque chose c'est ce qui fait paniquer la population il ya une psychose même au niveau de goma à cause de ces informations comme ça où les m23 sont en train de vouloir déborder par tel ou tel autre millier ils vont entrer à goma ils vont faire quoi ça sont des journal et il ne faut pas jouer le jeu de l'ennemi je pense que les journalistes pouvaient corriger à leur zone leur rédaction et tout ce que tout ce que vous connaissez la guerre est là elle a commencé je reviens ce que le président disait toujours il vous disait que soit on va opter par la paix totale ou soit par la guerre totale je pense que nos amis ont opté pour la guerre nous sommes aussi prêts on s'est préparé pour cette guerre je vous dis que les quatre ans du président de la république il savait ce qui va se passer et il a préparé cette guerre ça c'est une information que je vous dis et on n'a pas encore vécu cette guerre que tu sais qu'il nous a à dit donc on va aller plus loin de ce que je pense que cette guerre vous allez les vivre et la guerre va arriver à goma ce sens des révélations je pense que la guerre finira comme musée l'a dit finira donc les rwandais elle faut qu'elle soit conséquent il faut que les rwandais les moyens de guerre vous n'avez pas encore vie les hommes de guerre vous n'avez pas encore vie mais vous allez les vivre d'ici là si les rwandais renonce pas immédiatement à ces velléités je pense que elle va vivre les faits c'est l'armée qui va arriver au rwanda il doit c'est il doit se préparer il a mis tous ses batteries en marche alors que nous n'avons pas encore commencé je vous dirai la guerre va venir j'interpelle tout le monde et la communauté internationale que ca ça sera notre état d'attaqué qu'on ne dise pas que nous avons agressé parce que nous nous avons été agressé autant de fois comme vous parlez vous évoquer de la communauté internationale il faut préciser que la france appel m 23 à se retirer de toutes les localités occupées et à côté avec le gouvernement congolais comment vous analysez cet appel des et des paris c'est sûr de pseudonymi on sait que les rwandais les rwandais est soutenu par les occidentaux je cite les états unis s'applient à vouloir contre un zoo chercher des contours il ya les états unis à la france il ya l'anglais vous citez les états unis d'ailleurs on profite de cette occasion ou ou les représentants alternatifs pour les affaires politiques spéciales au sein de la mission des nations unis auprès des nations unis a clairement évoqué les rôles du rwanda dans la résilience du m23 il faut dire qu'il prenne en tout cas la parole hier les mercredis au cours d'une réunion du conseil de sécurité de l'onim sur la région de gralac il a été ferme il a dit je cite ces violences sont inacceptables et les états unis exige des groupes armés qu'ils mettent fait à leurs attaques contre les populations les plus vulnérables de la rdc nous appelons également les acteurs étatiques à cesser de soutenir ces groupes armés notamment l'aide apportée par les forces des défenses rwandais au m23 je parle de pseudo les états unis reconnaissent déjà qu'elle est rwanda donc les états unis a déclaré officiellement ont déclaré pardon officiellement qu'il est rwanda soutient le m23 et appelle qui gali de cesser à soutenir le m23 comment vous allez comment vous avez récit cette déclaration de washington c'est ce que j'étais en train de dire que c'est ça de pseudonyme je ne compte pas sur ça parce que c'est qu'un gamme n'était pas soutenu si par ces gens qu'un gamme n'avait pas la force de bouger la république démocratique du congo vous vous rappelez depuis hier peut-être que les formations n'ont pas que les gens n'ont pas eu avec ce qui s'est passé ici à kisigari et tout là où vous voulez vous avez cité même là on a cité aussi l'implication de la de la monisco qui était en train de repérer par ces hélicoptères les positions des fardc qu'on estime qu'ils ont donné les informations aux ennemis en 23 ce sont pas les informations officielles mais les informations sont vérifiées par ceux qui sont sur le terrain qui ne sont pas divulgarisés par pour le par les journaux parce que je vois pas le journal qui va qui va vulgariser une formation comme ça et d'ailleurs à les ennemis en 23 qui ont utilisé les véhicules de la monisco qui se sont retrouvés de zoo à ici si pas à caco je suis le nom ne m'échappe pas voyez et tout ça ça ne peut pas se faire ça la bénédiction de ces puissances parce que tout ce qu'on a comme on y ce sont des instruments de ces puissances là ce sont des instruments des états unis de tous ces occidentaux je parle de l'europe aussi les états unis comment vous pouvez imaginer que les états unis contribuent autant dans l'organisation des nations unies alors que jamais ils ont eu des problèmes et parce que l'onis peut faire recours peut aider à ces problèmes mais pourquoi ils contribuent ce sont des instruments des manipulations pour 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 ces gens et ça ça se voit le comportement de l'onis reflète déjà c'est que ce qu'ils disent tous ces occidentaux alors quand les américains disent ça mais on n'a pas besoin encore de tout ça ce sont des grandes distractions nous devons veiller sur notre puissance et réformer notre armée et jouer au dilemme de sécurité donc nos forces doivent être armées jusqu'au là pour qu'on commette fait à ces des ordres et qu'on s'impose dans la région et qu'on s'impose nos forces doivent être armées jusqu'au là venez de le dire et c'est cette bonne nouvelle d'ailleurs que nous avons vu commenter sur les réseaux sociaux réseaux sociaux pardon par des milliers de congolais la république démocratique du congo vient dépasser une commande pour l'achat de cinq hélicoptères militaires risque un contrat qui inquiète l'unie européenne et les états unis revenons sur cette dépêche de nos confrères des africains intelligence voilà qui a publié cette dépêche la rdc et la risse met la dernière main à et à un contrat militaire d'envergure pour la fourniture d'hélicoptères des négociations qui interviennent alors que kinshasa a finalisé en juillet une ambitieuse loi de programmation militaire pour l'exercice 2020 2025 alors ici l'information aurait dit en tout cas que kinshasa fait une commande et à la risse de cinq hélicoptères militaires comment vous analysez cette bonne nouvelle pour certains en tout cas c'est une bonne nouvelle oui c'est une bonne nouvelle parce que j'ai parlé ici du dilemme de sécurité ce que d'ailleurs avec la position géostratégique de notre état il il nous est dit que nous devons le congo a une vocation de devenir une puissance parce que avec tous ces neuf pays ou dix qui nous entoure donc on peut considérer tous ces gens comme des ennemis à cause parce qu'il faut prendre le congo comme un enjeu aujourd'hui international le monde respire aujourd'hui par la république démocratique du congo et nous risquons de laisser la république démocratique du congo à d'autres personnes si on est aussi on n'est pas prudents ça ne nous appartiendra pas et donc au même moment que nous sommes attaqués au même moment on nous donne des embargos ces occidentaux il ne veut pas lever ces embargos que voulez vous faire si réellement il y a quelqu'un d'autre qui peuvent accepter d'une zone de donner ses armes et de nous vendre ses armes que faire nous devons le faire sauf que on n'a jamais voulu que la république démocratique du congo il y ait un président fort oui parce que un président force qu'il va mettre à main leurs intérêts et c'est ça que vous verrez que vous allez constater que c'est le président le président de la république est compatit parce qu'il veut faire de la république démocratique du congo un état fort puissant il est tellement compatit ça doit inquiéter si réellement les formations et vérifier ça va inquiéter les occidentaux parce qu'il nous limite même d'avoir des amis ils veulent définir nos amitiés ils veulent définir nos relations mais c'est c'est une c'est une domination c'est c'est de la colonisation on doit s'affranchir on doit quitter cet état des choses nous sommes souverains matérialisons notre souveraineté s'il y a un état qui va qui va nous vendre des armes et qu'il ya des accords militaires que nous devons signer ce n'est pas nécessairement avec les occidentaux nous devons les signer avec d'autres personnes nous devons être aussi libres si à ce point là je suis d'accord je vous disais que la guerre que c'est qu'il y avait dit n'est pas encore là mais les gens vont vivre cette guerre et les rwanda risquent de disparaître disparaître oui je vous dis ça c'est grave je vous dis pas être comment je vous dis que les rwanda risquent de disparaître parce que les rwanda c'est fait une porte d'endrée de cette microbe qui nous a qui nous affecte chaque jour voyez c'est un certain moment les rwanda qui fait peur aujourd'hui qui ne fait pas peur voilà chaque jour les congolais parler du rwanda oui on parle du rwanda parce que les rwanda c'est impliqué considérément dans nos problèmes dans ce même cadre il ya les gens qui réclament et qui ne cesse de demander au plaisir de ce qu'elle dit de fermer les frontières entre la rdc les rwanda c'est quoi votre point de vue je suis d'accord avec que ce que les gens disent parce que d'ailleurs moi personnellement hier j'ai insisté à un déplacement soit une entrée soit une entrée soit considérable des rwandais je sais pas pour quel fait d'ailleurs hier à signer on a arrêté un rwandais complice de nous avons appris qu'il y a un rwandais qu'on a arrêté oui qu'on a arrêté la situation parce que nous l'avons mis sur les réseaux sociaux on ne savait pas si c'était authentique on l'a vécu on l'a vécu les réseaux les renseignements parce que l'information nous parle qu'un président espioncier rwandais a été appréhendé par la population rompessinière c'est pour ceux qui ne connaissent pas goma il faut dire que c'est ça le centre de goma donc c'est ça l'équerre de goma en tout cas il se ferait passer pour un fou alors qu'il filmait des coups stratégiques de la ville dans sa poche un passeport rwandais et les militaires de la garde républicaine l'ont amené voilà c'est ça l'information qu'on a eu oui c'est vérifié c'est vérifié sauf que moi je suis arrivé on va balancer je suis arrivé la vidéo pour on va vous balancer cette vidéo vous allez regarder ça qu'on va je suis arrivé car l'homme était déjà dans les véhicules il était en train de partir c'était en train de partir mais je n'ai pas vu que celui-là j'ai vu beaucoup de personnes beaucoup de rwandais suspect beaucoup encore nous vous a donc la fermeture de la frontière rwandais c'est nécessaire nous sommes en train de discipliner les présidents de la république nous ne savons pas pourquoi ils deviennent plus humains que les rwandais maintenant qu'ils sont en train de nous décimer mais ils sont en train d'en profiter mais stratégiquement par là si on fermait les frontières comme tous les rwandais vivent de la république démocratique du congo stratégiquement par là non c'est la population congolaise qui va menacer kaga mais parce qu'ils n'auront plus de la population rwandais disons c'est elle qui va menacer kaga mais parce que leur survie des pas de la république démocratique du congo ça serait une meilleure stratégie et moi je demande que les frontières soient fermées parce que les filtrations il y a une porosité il vient il rentre il vient il rentre il n'y a pas de contrôle et goma devient hyper filtré à un certain moment ça va ça va exploser à goma merci beaucoup j'ai donné on est à la fin de cet entretien un message d'un moins dix minutes à notre armée congolaise oui pour notre armée congolaise qui se comporte très bien le soutien est tellement est tellement là tous les congolais toute la population est derrière notre armée surtout avec la trahison qui se passe toujours nous disons qu'il soit encore qu'elle soit toujours vigilant pour que ce qui ce qui lui est arrivé avec des attaques qui ont précédé ne puisse pas arriver pour le moment la vigilance à nos forces armées de la république démocratique du congo fait de cet entretien c'est par votre numéro de téléphone merci c'est les 09 90 74 63 54 merci mesdames et messieurs de nous avoir regardé sur le congolaise télévision je vous fixerai rendez-vous tout à l'heure pour un nouveau numéro spécial rôtureux mesdames et messieurs congolaise en direct et en exclusivité n'est rare n'est raté pas pour n'est lié raté abonnez-vous sur notre chaîne congolaise tv et si vous avez aimé l'entretien et pour montrer votre soutien à nos forces armées de la rdc lâchez vos commentaires et partager les liés mesdames et messieurs fait les au maximum et je vous dis à tout à l'heure